Hey ! Cucubépetique et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La challenge de la vie parfaite, je l'ai déjà fait avec un monsieur qui s'appelait Jacob. Je vous mets le lien avec la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ce challenge a été créé par Pixia il y a quelques temps, je l'avais testé et bon ça ne s'était pas déroulé comme prévu. Donc j'ai voulu recommencer aujourd'hui et cette fois je prends une jeune demoiselle qui s'appelle Jada Chance, comme j'ai de la chance en espérant cette fois réussir. Qu'est-ce que c'est le challenge de la vie parfaite ? C'est qu'en 30 minutes, avec un sims débarqué de nulle part, nous devons lui rendre tout simplement la vie parfaite. Il faudra se marier, avoir de l'argent, possiblement se marier avec quelqu'un de riche, avoir une maison, donc se marier avec quelqu'un de riche qui a une belle maison, avoir un enfant également avec cette personne j'imagine, et adopter un animal de compagnie. Et bien écoutez, on va être parti avec Jada et on va commencer cette aventure incroyable. Je mets pause pour l'instant pour ne pas commencer trop vite, on va vivre dans ce taudis à Saint-Michuno. Voilà pourquoi elle veut quelqu'un de riche, avec une grande maison, on va pas se leurrer que ce sera mieux. Par contre il est minuit 20, j'ai pris une partie sur laquelle j'avais déjà joué. Ça commence pas bien du tout. Bon, mais on va être parti pour 30 minutes. Moi je règle mon téléphone. 3, 2, 1, 30 minutes, tu vas faire dodo. C'est parti. Là, 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 là. Il est 6h du matin, il n'y a encore personne dans la rue. Ça va venir, ça va venir. Allez, une petite douche embuée pour te mettre dans condition de drague. Ah, il commence à y avoir du monde ici. Allez go, viens là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Deux dames, ça va pas être avec ces dames là qu'on va faire des bébés. Ça c'est quoi ? Kazuki. Ouais mais toi t'es un random, tu n'existes pas dans le jeu. Tu es un PNJ. Coucou, il y a Jada qui est dans la place. Tu es qui toi ? Chase Laurent. Chase Laurent, attends. Un jeune adulte ? Ah, mais... Oh oui, 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 oui. Allez, il n'est pas beau. Mais on s'en fout. Il a une maison à Tartosa. Comme ça on vire les parents. C'est ses parents qui ont la maison. Mais on s'en fout. On s'en fout. Discutes avec lui. J'ai mal à l'aise, ça commence bien. Compresentation dragueuse. Sur une pose sexy. Tu vas te vanter de ses biens. Oh, il t'aime pas. D'accord, ça commence. Ça commence bien. Raconte-lui une histoire drôle et tout. Drague-le. Je pense que ça ne lui est jamais arrivé. Quand on s'intéresse à lui tellement, il ne ressemble à rien. Échange des numéros de téléphone. Drague-le. Tu vas te renseigner sur la vie amoureuse. Au cas où quand même. Et tu vas embrasser ses marques. Oui, non, mais on t'en y allait direct. N'attends pas, nous. Oh. Ça marche, ça marche. Il a l'air content. Il a l'air de... Ouais, premier baiser. Non, mais c'est honteux. C'est honteux de faire ça en pleine rue, là. En si peu de temps, là. Genre, il s'embrasse au bout de 5 minutes, littéralement. Bon, eh ben, c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Se renseigner sur les partenaires de Crac Crac. Complimenter l'apparence, tout ça. Bon, ben, je sais pas. Il se dit, mais c'est un rêve. C'est la réalité. Faire Crac Crac dans la douche. Faire Crac Crac dans la douche. Oh, la merdée. J'ai pas fait attention. Attends. Plus rien ne va. Ok, est-ce qu'il va quand même accepter le Crac Crac ? Comment ça ? Offre-lui une rose. Il raconte une blague salace. Il a pas... Il veut pas trop discuter, hein. Il est pas... Faudrait que tu l'emmènes chez toi, là. Après, il risque de prendre peur, mais... C'est où chez toi, déjà ? Oh là là. Pfff, moi, je suis paumé, ici. Là, on va le ramener. Tu aurais discuté, ici. Ramène-le. Pour la douche, ça ira plus vite. Il pouvait pas venir à cause de la console. Mais on s'en branle de la console, gars. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que c'est, ces gens-là ? Pourquoi il y a un alien ? Il est où ? Il est où, ce con, il est là ? Oh, punaise, j'en peux plus. Est-ce que tu peux quand même aller dans la douche ? Non, il faut que tu retournes le voir. Oh, quel enfer du chelus. Viens ici. Allez, dépêche-toi avant qu'il s'en aille. Tu vas vouer ton attirance. C'est vraiment perte de temps, mais stupide. À cause d'un truc. Il peut pas aller sur le canapé, parce qu'il y avait la console. Oh là là, mon Dieu. Quel enfer. Il s'en va ! Allez, on n'a pas perdu notre temps avec lui pour rien, là. Oh, dégoûte. Allez, passez du temps ensemble. Amour. Allez, faire un bébé dans la douche, mais carrément. Allez, on y va. Oui, oui. Allez, Jada, elle n'a pas le temps. Oh oui ! Pendant que les voisins s'en vont vexer, parce qu'ils n'ont pas pu offrir leur foutu cake aux fruits, Ken direct dans la douche. Petit bébé, il est peut-être déjà en train d'arriver. Ça a l'air bien se passer. Est-ce que vous pouvez refaire dans le lit ? Je ne sais pas si ça marche, parce qu'il est collé contre le mur. Non, ça ne marche pas. Allez, hop, refaites. Ok, allez, tu vas me valider la grossesse, ma cocotte, s'il te plaît. Allez, en deux fois, sortez les bougies. Oui ! C'est un bébou en route, quel plaisir. Tu vas pouvoir lui mener sa journée. Ça y est, tu es enceinte. Eh ben, dis donc. Il n'a pas l'air content, il a l'air content, il n'est pas content. Il n'est pas content, il a l'air content, on ne sait pas. On va manger un peu de compote de pommes, là. Puis, il faudrait qu'on vive chez lui. Alors, là, il faut monter l'amitié, maintenant qu'on est à monter l'amour. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir emménager chez lui. On va commencer à être tout doucement parlé de mariage, pour voir s'il est plutôt open à l'idée ou pas. Voilà. Par contre, il veut vraiment se barrer, joyeux. Non ! Initié. Oh là là, tu ne veux pas venir avec moi ? Venez, venez vivre. Tiens, le foyer, demande à rejoindre le foyer. Poursuis-le. Stalk-le, c'est bon. De toute façon, tu es enceinte de lui, maintenant. Tu peux ? Oui ! Oui ! C'est quoi tout ce monde dans cette maison ? Ah putain, mais ils ont déjà des chiens et tout. Alors, attendez, je suis désolée, mais on va virer tous ceux qui ne nous concernent pas. Les parents, la sœur, après les animaux, on pourrait les adopter. Mais bon, pas les nôtres. Bon, ben eux, ils sont bien presque en complet. Et nous, on prend la baraque. On va leur prendre aussi les sous. Voilà. Je m'en fous. C'est leur problème, maintenant. Oh, mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, quoi ? Je suis allée où, là ? Je ne l'ai pas prise, elle ? Non, ne me dites pas que je l'ai laissée avec la famille. J'ai pris le chien. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais si elle est dedans ? Mais c'est stupide. Pourquoi j'ai pris le chien ? Mais je n'ai pas vu. Mais c'est quoi ? Allez, je perds du temps, je perds du temps. Je perds beaucoup de temps. Ce n'est pas vraiment, vraiment cool, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. Allez, viens. Ouais, Jace, viens. Oui, Jace, viens. Je suis enceinte de toi. Enfuions-nous tous les deux dans ta grande maison, maintenant, dans laquelle tu vis seule. Oh, mon chéri. Allez, viens. Il faut qu'on en élève notre enfant. Allez. Oh là là. Ce n'est pas vrai. Ils annulent tout ce que j'ai à dire. Ah, elle est très joueuse, mais oui, c'est bon. Allez, le chien et on prend elle. On prend elle. On prend elle. C'est bon. Je vous jure. Maintenant, regardez, j'ai une maison, mais elles ne sont pas là. C'est complètement con. Ce jeu. Et péter du cul. Bon, tu as un boulot, toi, Jacqueline, là, déjà. Non, tu vas te lancer dans un travail. Quelles sont tes compétences ? Il n'y en a pas de compétences. Ben non, déjà qu'il est moche. Au moins, il a la dessus. On a 30 000. Regardez la baraque de ouf. Ouais, non, ça va. On a bien gagné. C'est cool. Tu vas prendre des affaires comme ça. Tu te barres toute la journée. Je ne veux pas te voir. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a le bébé on the way. On a le ma... Il faut qu'on se marie. On a la maison et on a l'argent. C'est bien. Il manque l'animal, le mariage et le bébé. T'as vu, t'as une baignoire maintenant. On finit la douche. Oh, la méga baraque. Ça me fait dingue. Ah oui. Pourquoi tu viens là, Tomax ? S'en fout. Dégage. Le mec, il est parti jouer. C'est quoi ces traits ? Immature, joyeux, initié. Au moins, notre enfant aura un partenaire de jeu. Le gars, va dormir. Je n'en sais rien. Pourquoi cette baraque ? L'étage, il n'y a pas de chambre. Les chambres, elles sont encore au-dessus. Tu vas venir là. Sois pas trop joyeux parce qu'il faut qu'on se marie encore avec toi. On va faire crac crac. Allez, c'est parti. Histoire de... Il faut consolider les couples. Après, ils vont se marier. Demain. Alors, je lui fais faire à manger. J'ai peur. T'as de foutre le feu. Ouais, c'est bien. Elle n'a pas foutu le feu. Bravo. Au niveau de sa grossesse, deuxième trimestre, 7 heures. Ok. Tranquille. T'as un petit peu faim. Mince. J'ai pas mis au frigo la bouffe. C'est beau. Elle est encore bouffable, en fait. Cool. Lui, il fait sa vie. Il va bientôt aller taffer. Très bien. Elle va pas avoir grand-chose à faire de sa journée, petite cocotte. Tu vas prendre un vin. Lui, il va travailler dur pour sa petite femme, son petit enfant, tout ça. Bon, on est plutôt bien. Reste 13 minutes. Bah, ça va être la grossesse, ça va être le mariage. L'adoption de l'animal peut venir à la fin. Je m'en fous. Venez si vous voulez. Mais franchement, je m'en carre l'oignon. On invite les voisins. On est sympas, mais pas plus. Normal qu'il y a une tombe ici. Arnessa Thèbes. Désolée pour vous, madame. Vous reposez dans notre jardin. Ah, regardez. Regarde. Vas-y, tu vas aller aux toilettes. Tu vas manger. Tu vas dormir. On va s'occuper sa journée comme on peut. Oui, t'as mes jeux vidéo. Oui, vas-y, vas-y. On a la deuxième train, on est en 3h. Donc, ça va vers 14h. Un truc comme ça. Et lui, il revient avec une promotion. Qu'est-ce qu'il est horrible. Ah, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, je vous jure. Allez, tu vas faire une douche tonifiante, là. Voilà. Elle a du temps perdu à perdre. Elle va apprendre le piano. C'est bien aussi. Pour ce temps-là, lui, il court dans les rues de Tartho, ça. On fait un peu bosser son charisme pour son job. Même si, en vrai, on s'en fiche. Mais bon. Plus il gagne d'argent, mieux c'est. Il est 3h du matin. Là, ça va être un peu compliqué. Vous allez canner un petit peu parce qu'il a besoin de se remettre. Lui, il a besoin de se divertir. La nuit va être courte pour lui. Je suis mieux, comment il s'appelle. Jace. Jace et Jada. Ça ne t'est même pas fait exprès, dis donc. Adore, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Va dormir aussi. Allez. La musique n'est même pas finie. Il va devoir aller se lever pour ta fille. Voilà. C'est un bon lit, ça. Ça va. Il n'a pas besoin de dormir trop longtemps. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais t'es dégueulasse. Vas-y. Tu vas mettre tes fesses dessus. Tant pis. Il ne fallait pas dormir dedans. Elle se croit où, elle ? Mais qu'est-ce que tu vas t'essuyer les mains ? Et ce n'est pas possible. Il n'y a pas de lavabo ici ? Quand tu vas en toilette, tu ne te laves pas les mains là ? C'est trop compliqué. Elle va ta fée. Quelle naze. Quelle naze. Elle va bosser dur. Et elle ne fait rien. C'est opportuniste. Il reste 7 minutes. On doit encore les marier. Après, ça peut se faire très rapidement. Les mariés et bébés et animales. Ça devrait faire, en vrai. Argent sale. Non. Il perd les documents. Parce qu'on n'est pas là pour... Allez. Troisième trimestre. Dans 10 minutes. Pour la petite. Donc, ce sera à 14h. C'est ça. Exactement. À quasiment 14h. Ce sera la naissance de bébou. C'est dans 5 minutes. Je vais acheter le couffin. J'ai peur de ne pas avoir le time, time, time. Hop. On va le mettre là. Dans l'entrée. Je m'en fous. Voilà. La naissance de bébé est déjà attendue. Donc, dès qu'il rentre, il faut que je les marie. Et qu'on adopte. Ah. On fait tout assez rapidement. Parce que sinon, elle va mourir de... Si on fait après que le bébé soit né, elle va mourir d'hystérie. Et voilà. Il est rentré du boulot. Il a besoin de divertissement. Vous allez faire ça dans la douche. Il bosse dur. Il a besoin de se divertir, cet homme. Allez. C'est parti. Qui aurait cru qu'une rencontre fortuite comme ça devant la petite guérite en ville fait que c'était l'amour de sa vie. Il est fatigué. Oh, Xena est décédée. Je ne sais pas qui est Xena. Sûrement peut-être un des chiens. Ça, ça me fait chier un petit peu. Regardez-moi ça. Elle vient d'aller aux toilettes. Elle veut aller je ne sais où pour se laver les mains. Charlie, Xen, Charlie, Xen, Charlie. En rez-de-chaussée, il y a une maraque longue comme un. Et on ne peut pas dormir. Il n'y a qu'un seul canapé. Par contre, il y a plusieurs canapés aux étages. Par contre, lui, il s'en fout du Klebs. Réellement, c'est peut-être le dernier de ses soucis. Vous allez parler de mariage. Allez, parle-lui de mariage. Tu es conne ou quoi ? Tu veux te marier ? Elle raconte une histoire drôle. Arrêtez de me troller. Ce n'est pas possible. Allez, propose de toucher le bébé. Embrasse les mains. C'est bon. Là, le petit bout, il arrive. Il ne faut pas faire des bébés à la légère ici. Qu'est-ce que tu accouches, Gourdasse ? C'est l'amour. On s'entend bien. Tout va bien. Baiser, passionné. Allez, il va être temps quand même. Petite amie. Oh oui, on n'est toujours pas passé par... Quoi ? C'est fini déjà ? Mais c'est une blague. Parler de mariage. Allez. Mais elle ne veut pas se marier. C'est une folasse. C'est toi qui va lui demander en mariage. Je m'en fous. Tu lui parles de mariage et tu le demandes en mariage. Je voulais que ce soit le contraire, mais vu qu'elle n'a pas l'air d'être pour... Il reste une minute ! Mais non, mais j'ai pas le temps de parler. Oh, c'est pas vrai. Je ne vais pas voir le time time. Attends. Attends. Attends ! Marier. Marier-toi. Tout de suite. Immédiatement. Punaise, je ne vais pas voir le time. Oh, quel enfer. Va dormir. Oh, je t'en prie. J'ai perdu trop de time. Oh ! Oh ! Non ! Je puis, je prends un temps fou. Oh, punaise. Adopter un chat. Allez. Il reste 16 secondes. Oh ! On a choisi Josie. Oui, oui, oui. Josie, Josie. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On adopte. On adopte. C'est pas... On adopte. C'est pas... C'est pas... Oui ! Oui ! Oui ! C'est raté. Je crois que c'est l'histoire du... 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 Bon, bah... Challenge raté. Voilà. C'est comme ça que ça se déroule. La vie parfaite. N'hésitez pas à tenter l'aventure chez vous également en 30 minutes. Moi, il me rassait juste à accoucher, quoi. On avait tout. Allez ! Le mot de la fin de ce challenge de cette vidéo que vous devez écrire en commentaire si vous êtes arrivés jusqu'ici. Ce sera le mot pas de bol, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao ! Ah bah vous êtes encore là ? Bah, allez ! Pour les curieux qui voulaient savoir la naissance. Et c'est une fille ! Bravo ! On va l'appeler Chloé. Allez ! Et c'est un garçon ! Chloé et Lucas ! Quoi ? T'es triplée ? C'est que la deuxième fois depuis que je joue au Sims que j'ai des triplées. J'en ai jamais eu en vidéo. Chloé, Lucas et Samuel. C'est pas possible. J'ai jamais eu ça demain aussi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada